7h-9h, Europe 1 Matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, direction l'Italie. Avec un auteur que j'aime beaucoup, Paolo Cognetti, il était venu à Europe 1 dans mon émission il y a quelques années pour son roman le plus connu chez nous, « Huit montagnes », pour lequel il avait eu d'ailleurs le prix Strega, qui est l'équivalent du Goncourt en Italie. C'est un écrivain de la nature, il habite dans la vallée d'Aoste, le Val d'Aoste si vous préférez, et le revoilà avec en bas dans la vallée, justement, c'est chez Stock. Alors toujours dans la montagne donc. Oui, cette fois c'est la Valsesia, juste à côté, tout au nord-ouest de l'Italie, dans le Piémont, le roman s'ouvre sur une rumeur qui parcourt la région. Des chiens sont retrouvés morts ici et là, un petit roquet en l'aise devant un restaurant, un chien de chat s'égarer dans la forêt, un chien de berger et d'autres. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est un loup ? Un homme ? Une autre bête ? Nous, on sait. Mais dans le coin, les esprits s'échauvent, on ne parle que de ça à l'heure du Campari. À vous, je peux le dire, c'est un chien grill coupable, pas très gros mais très agressif, il en tue à d'autres. C'est une ouverture qui a l'air de dire, voilà ce que c'est que la condition naturelle. Ensuite, chapitre suivant, on est avec Luigi et Elisabetta. Ils attendent un enfant. Luigi travaille comme garde forestier, il est là depuis toujours. Il part ce matin de fin d'automne au passage. Les descriptions des bois et du ciel ont l'impression d'y être, c'est sublime. Il part donc faire sa tournée. Et on imagine qu'il va tomber sur le fameux chien grillé. Pas encore, mais il visite un fermier qui veut lui montrer le cadavre de son berger belge. Luigi est sur l'affaire. Le soir, il retrouve son frère Alfredo, on l'appelle Fredo. Sept ans qu'il ne l'avait pas vu, Fredo est parti au Canada après avoir purgé 18 mois de prison. Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. Il est là pour régler la succession. Leur père est mort l'année dernière. Ils doivent s'arranger pour la maison qu'il a laissée. Luigi aimerait y emménager. Le ciel est plus beau qu'en bas de la vallée, paraît-il. La vallée qui est dans l'ombre où il habite en ce moment. C'est ce qu'il dit, en tout cas à Fredo, la veille de se rendre chez le notaire. Mais Fredo apprend entre-temps que la maison et le terrain pourraient coûter bien plus dans quelques temps. Je ne vous dis pas pourquoi non plus. De toute façon, ce n'est pas un roman énigme. C'est un roman de frères, de nature et de poésie et de montagne. Et c'est magnifique. En bas dans la vallée, donc, Paolo Cognetti. C'est chez Stock, traduit par Anita Rochdy. Merci beaucoup Nicolas. Le cinéma, l'Ori Choleva, c'est la sortie cette semaine du conte de Monte Cristo. Oui, alors exceptionnellement, ce n'est pas aujourd'hui que sort cette grande fresque épique. Mais vendredi, à l'occasion du démarrage de la fête du cinéma, je vous le rappelle, les places à 5 euros pendant 4 jours. La nouvelle adaptation, donc, du célèbre roman d'Alexandre Dumas, avec dans le rôle d'Edmond Dantes, Pierre Ninet, qu'on aime tant. Petit rappel sur l'histoire, un jeune marin insouciant et sur le point d'épouser l'amour de sa vie. Mais il va être victime d'un coup monté. Envoyé en prison, il va y rester 14 ans avant de réussir à s'évader. Et dès lors, il n'aura comme seule raison de vivre son objectif de vengeance. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts. Ça va faire quoi ? À se venger. Chérie, je te présente enfin le conte de Monte Cristo. Albert, que sais-tu de cet homme ? C'est du grand spectacle, comme on aime en voir sur grand écran. C'est beau, c'est romanesque. Et surtout, c'est un film qui offre à Pierre Ninet, dont on connaissait déjà l'étendue de son talent, une partition monumentale. Il joue toutes les émotions dans ce film. L'innocence, la souffrance, le désespoir, le courage, la vengeance, la folie. Il a plein de visages, il est touchant, il est inquiétant à la fois. Et nous, on vibre avec lui, du début à la fin. C'est vraiment un film qui rend un bel hommage à ce chef-d'oeuvre d'Alexandre Dumas. Et Pierre Ninet sera l'invité de Culture Média demain, la veille de la sortie du film, de 9h30 à 11h sur Europe 1. Alors, autre film que vous nous recommandez, c'est un premier film. Oui, un petit coup de cœur pour le film de la comédienne Laurence Arnée qui passe à la réalisation avec la famille Hendrix. C'est un film sur les joies de la famille recomposée, l'histoire d'une mère de famille débordée en plein craquage qui décide d'emmener Marie-Fils-Beau-Fils en roadtrip pour tenter de ressouder les liens. Avec cette musique tout au long du film qui est inspiré des roadtrips en famille de Laurence Arnée dans sa jeunesse. Un fond donc de super trempe. On a plaisir à suivre cette famille dysfonctionnelle. Et puis elle dirige pour l'occasion son compagnon dans la vie, Danny Boone, qui incarne le père de famille musicien. Il faut savoir que Danny est un excellent musicien dans la vraie vie. C'est un film qui sent bon les vacances et qui rend hommage surtout à toutes les mères qui font de leur mieux. Voilà, la famille Hendrix dès ce mercredi en salle. Et vendredi donc le compte de Montecristo. Merci beaucoup Laurie Choleva. Avec plaisir. Merci chers amis, ce fut un plaisir. Dans un instant votre édito politique...